Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Je crois que ça vous plaît toujours autant, du coup sans autre introduction, on va commencer tout de suite par les produits pour le visage. Il y a à peu près un an, j'ai reçu des 4 produits de la marque Indem via l'agence Franck Drapeau. Donc je vous parlais des 4 dans cette vidéo. Ici c'est l'eau de génie, c'est comme une petite eau florale ou eau de fruits justement qu'on pulvérise sur le visage qui est censé purifier, hydrater, tonifier et illuminer le teint. Et malgré des promesses qui ont l'air assez sympa, la composition qui est assez bonne, je crois que c'est composé de beaucoup d'eau de fruits et les packaging qui sont assez chouettes aussi. Je n'ai pas été vraiment emballée par le produit, je n'ai pas vu beaucoup d'effet, je crois qu'elle n'a pas beaucoup d'odeur. Non pas vraiment, ça ne contient pas d'alcool, donc ça c'est une bonne chose. Et donc voilà, moi je n'ai pas été super emballée, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient cette enseigne, mais moi là, pas vraiment. En ce moment à la place j'utilise cette eau florale de fruits de la marque Wham, et c'est de l'eau de l'hydrolat de citron qui est très rafraîchissante, je l'avais reçu via Octoly il y a un bon moment. C'était pour fabriquer une recette de masque purifiant je crois pour le visage. Et celle-ci par contre elle est très, elle est beaucoup plus, je ne vais pas dire vraiment parfumée, parce que ça ne contient pas de parfum, c'est l'odeur réelle du citron, je trouve qu'elle est bien plus odorante, voilà plus odorante que le premier produit. Pour vous donner une idée, ce produit coûte 18,50€ les 135ml. Autre produit que j'ai terminé, alors je l'ai rangé dans la catégorie visage, mais c'est plutôt un petit peu hygiène, c'est le dentifrice fraîcheur menthe poivrée, xylitol et aloe vera de la marque Mademoiselle Bio, respect des gencives à laine fraîche. Je l'ai trouvé assez bien, peut-être que ça manque quand même un tout petit peu de fraîcheur, parce que je connais des dentifrices qui sont un petit peu plus frais en bouche. Celui-ci coûte je crois 3,90€ le tube de 75g et je l'ai remplacé en ce moment par celui-ci de la marque Logodan Daily Care, je crois que c'est une nouveauté, fraîcheur naturelle menthe douce bio qui je trouve est un tout petit peu plus frais, rien qu'à l'odeur déjà, c'est un petit peu plus puissant. Ici il s'agit d'une pâte légèrement transparente qui ne mousse pas énormément. On passe à la catégorie cheveux, j'ai quasiment terminé cette petite lotion ultra apaisante poil à dégrater, toujours de la marque Indem, en fait c'est destiné aux cures chevelues irritées qui désquament, qui gratouillent, qui démangent, qui sont assez inconfortables et même pour les peaux justement pareil qui démangent, donc ça fonctionne à la fois pour le corps, le visage et les cheveux il me semble. Et en recevant ce produit, je m'étais, je pense, un petit peu mal renseignée à la base, je pensais que c'était un petit spray à appliquer un petit peu dans la journée ou quand on avait des petites démangeaisons du cœur chevelu, parce que moi ça m'arrive assez régulièrement. L'année dernière aussi j'en ai eu pas mal, mais il me semble que c'était plutôt vers la période de l'hiver, donc au printemps ça allait mieux. Et là pareil, je sors d'une période assez compliquée au niveau du cuir chevelu, où vraiment ça gratouille à fond, je perds des petits morceaux de peau, et comme si vraiment comme le reste de ma peau était très sèche, mon cuir chevelu aussi est très sec, il n'y a pas de raison qu'il soit épargné. Et du coup, en fait ce flacon, ce sont un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle, qui permettent à la fois de nourrir le cuir chevelu, de réguler un petit peu le sébum, et des huiles essentielles qui permettent d'éviter les démangeaisons. Alors au début, j'ai pas trouvé, donc j'étais un petit peu déçue déjà, que ça soit pas un spray à appliquer un petit peu dans la journée au besoin. C'est plutôt comme un petit bain d'huile, vous en mettez, alors moi je l'applique, hop je l'ai emmené, j'ai un petit pain comme ça, Logona, donc je fais des petits drais sur mes cheveux, je mets quelques gouttes et je frotte au doigt ou avec le côté pinceau, et je laisse poser ça avant le shampoing, autant de temps que je dispose devant moi. Et quand je l'ai reçu, j'avais pas trouvé que c'était d'une efficacité dingue, et là je l'ai ressorti, et les deux dernières fois que j'ai utilisé, maintenant je fais plus qu'un shampoing par semaine. Je trouve que je me gratte beaucoup moins la tête, c'est vraiment tellement plus confortable. C'est à la fois réparateur avec des feuilles de coriandre, apaisant avec le bois de cadier, revitalisant avec l'huile végétale d'abricot, et anti-rougeur avec la camomille romaine. Donc voilà, vous en mettez un petit peu, vous en avez besoin, même pour les gens qui ont des zones de sécheresse un peu intenses sur le corps, ça peut être utile. Ne plus se gratter est devenu un droit. Je crois que ce flacon de 50 ml coûte à peu près 22 euros, quelque chose. Donc si vous avez des petits problèmes de cuir chevelu, c'est peut-être intéressant à essayer. Moi du coup, je l'ai remplacé de temps en temps, je fais aussi des masques avec juste de l'aloe vera et du miel. Donc je pose juste sur le cuir chevelu, et je trouve que ça apaise aussi pas mal. Pour compléter la lotion précédente, j'avais reçu aussi le shampoing doux ultra apaisant, donc pour la dégrater de la même gamme du coup que l'huile précédente. Ça sert donc pour la peau et le cuir chevelu irrité par la démangélisation tenace. Donc on est vraiment, le problème est bien ciblé. Il conseille je crois de faire deux shampoings l'un après l'autre. Ce produit je crois coûte à peu près 17 euros quelque chose. Moi je n'ai pas trouvé que c'était absolument indispensable. Il est censé être un réparateur intense, apaisant, anti-rougeur, rééquilibrant. Donc j'imagine du cuir chevelu. Mais voilà, moi je n'ai pas été vraiment emballée. Je crois qu'en plus dans la composition, quand j'ai analysé, j'ai vu qu'il y avait plus ou moins un ammonium quaternaire. Donc ce n'est pas non plus forcément génial. Ça dépend si vous faites attention à vos compositions de shampoings ou pas. Mais voilà, si je dois vous conseiller quelque chose, prenez peut-être l'huile plutôt que... Enfin l'huile de la lotion plutôt que le shampoing. J'ai terminé aussi le shampoing fraîcheur purifiant de la Marie-Mademoiselle Bio aux ingluconates, titri et menthe poivrée pour les cures chevelues sensibles et les pellicules. Ce shampoing à la base, je l'avais acheté plutôt pour mon homme et pas vraiment pour ce genre de problématique. Juste pour l'effet un petit peu fraîcheur. Il voulait un shampoing dont l'odeur tienne un petit peu plus sur les cheveux. Enfin quelque chose d'un petit peu parfumé. Et du coup je l'ai testé aussi. Alors moi j'étais plus du coup dans la problématique cuir chevelu sensible et les pellicules parce que j'ai des petites désquamations du coup avec les... On va dire des lésions de grattage un petit peu, des démangeaisons. Et c'est vrai que ça donne un petit effet frais, l'odeur est assez agréable. Moi je trouve qu'elle a une odeur de pamplemousse. Alors ça contient un parfum et ça contient des huiles essentielles, donc de menthe, poivrée, tea tree et lavande. Donc on n'est pas du tout dans le pamplemousse. Moi c'est l'odeur que ça m'évoque clairement. Je l'avais emmené une des dernières fois que j'étais chez le coiffeur. J'avais emmené mes produits à moi. Du coup j'avais emmené celui-ci pour éviter d'avoir un galet de shampoing. C'est déjà un peu compliqué de demander d'utiliser ses propres produits. Et en plus il faut utiliser un shampoing solide, je ne me sentais pas forcément de le demander. Et la fille qui m'avait fait le shampoing, elle avait utilisé, donc elle avait fait deux shampoings. Et je pense qu'elle avait utilisé en plus énormément de produits. J'avais les cheveux tellement propres, parce que de base je n'ai pas des cheveux très très sales. Même au bout d'une semaine ils ne sont pas hyper graves. Enfin je n'ai pas ce genre de problème, mais avec deux shampoings comme ça l'un après l'autre. J'avais les cheveux tellement propres que ça crissait, c'était électrique, c'était tellement électrique qu'on avait du mal à me couper les cheveux. Parce que dès qu'elle approchait sa main, mes cheveux étaient complètement en l'air. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc peut-être qu'il nettoie un petit peu trop fort en tout cas pour moi les cheveux. Donc ça dépend, pour vous ça va dépendre un petit peu de vos petites problématiques de cheveux. Mais sinon il n'est pas très cher, je ne sais plus combien. 6,90€ les 200ml, il sent vraiment assez frais. Donc l'odeur prend plus mousse. Et voilà, moi je ne pense pas qu'on va le racheter parce qu'on n'a pas été hyper convaincus. Mais il peut être sympa si vous avez justement des problèmes de fraîcheur de cuir chevelu, des cheveux un petit peu gras et tout ça. Autre shampoing que j'ai terminé, j'en ai terminé plusieurs récemment, c'est le shampoing hydratant de la marque Bouclem que j'avais reçu dans un travel kit avec 3 autres produits de la même marque via l'e-shop Pure Natural. C'est un e-shop belge. Et celui-ci c'est plutôt comme un petit peu un lait nettoyant plutôt pour les cheveux qui a une odeur assez sympa. C'est plutôt assez prononcé et assez frais, voire même peut-être agrumé. Je ne sais pas trop pour l'odeur mais elle est assez agréable. Et donc c'est une marque destinée pour des cheveux bouclés. Alors là bon ça ne va pas trop se voir parce que j'ai porté mon cardoune cette nuit. Donc là j'ai des cheveux plutôt juste ondulés que vraiment bouclés. Mais j'ai apprécié beaucoup le shampoing parce qu'il ne nettoie pas trop fort. Il ne décape pas les cheveux. C'est vraiment, on sent que c'est un petit peu comme un soin. Donc si vous avez des cheveux qui régressent très vite, qui sont sales très vite, je ne suis pas sûre que ça vous soit utile. Je trouve que ce shampoing entre autres me convient moi très très bien. Parce que j'expliquais un petit peu avant que mes cheveux ne s'allissent pas non plus énormément, même en les lavant juste une fois par semaine. Par contre il est insuffisant, on va dire quand je fais un bordule il faut quelque chose qui nettoie un petit peu plus fort. Donc ça, ça me suffit entre deux bains d'huile par exemple. Dernier produit pour les cheveux que j'ai terminé, c'est encore un shampoing. Celui-ci c'est le shampoing solide pour tout type de cheveux de la marque Les Savons de Jolia. Il ne contient pas d'huile essentielle. Il mousse hyper bien. Je le trouve même vraiment hyper économique. J'ai réussi à en sauver une petite paillette. Là il ne sent plus vraiment mais ça sentait légèrement. Là il y a un petit parfum de fleurs d'oranger. Donc il est quand même assez agréable. Et du coup, je vais vous dire que c'est super économique parce qu'il en faut un tout petit peu. Ça mousse très bien partout. Ça laisse les cheveux hyper doux. A savoir par contre que moi je n'utilise plus du tout les shampoings solides directement sur le crème. Parce que c'est trop riche en tensioactifs. Et du coup ça peut irriter le cœur chevelu. Et moi aussi je crois que j'ai déjà assez de problèmes de cœur chevelu comme ça. Ce que je fais par contre c'est que je le frotte entre les mains comme en savon. Et c'est la mousse ensuite que j'applique par zone. Donc au-dessus des cheveux, sur l'occipute, sur la nuque, au-dessus des oreilles de chaque côté. Et à peu près la même chose pour toutes les longueurs. Donc je fais ça. Ensuite je masse tout. Et ça nettoie très très bien les cheveux. Et du coup c'est encore plus économique. Parce que vraiment je n'ai pas de paire de produits. J'utilise toute la mousse. Et j'utilise que ce dont j'ai besoin. Ce galet de 75 grammes a coûté 7,30€. C'est un produit made in France. C'est super économique. Je pense que j'ai utilisé. Alors il n'y avait pas que ce shampoing. Je ne l'ai pas utilisé qu'exclusivement celui-ci. Mais ça a dû me durer à peu près 9 mois. Donc c'est vraiment presque une éternité. Bon au montage je me suis aperçue que j'avais un petit problème de micro. Donc on reprend cette vidéo on va dire le lendemain on continue avec les produits pour le corps. J'ai terminé aussi très récemment ce déodorant stick de la marque Les Savants de Joya. Celui-ci c'est la version lavant de Palmarosa qui sent je trouve super bon. Il était super efficace. Et je trouve qu'il est très facile à appliquer sous les aisselles. Et il ne laisse pas trop de traces sur les vêtements. Parce que les déodorants stick de la marque Schmitt je trouvais que parfois ils laissaient quand même des traces. Même après le lavage on voyait encore le produit sur le vêtement. Donc ce n'est pas toujours super sympa. Et ce qui est génial avec ce déodorant c'est qu'il est rechargeable. Donc j'ai commandé la recharge il y a quelques jours. Vous pouvez les commander soit sur le site Les Savants de Joya. Soit sur le site Ebenedetti. Parce qu'entre autres j'avais d'autres produits à acheter. Le déodorant complet avec l'emballage coûte 10,90€ peut-être. Quelque chose comme ça. Et la recharge coûte 7,90€. Donc moi j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Il contient du bicarbonate de soude pour les personnes qui sont un peu sujettes aux démangeaisons. Je préfère vous prévenir. On a terminé aussi un tout petit pot de déodorant crème. En fait la marque Schmitt Bergamote et Citron vert. Donc c'est une odeur assez fruitée évidemment acidulée. Oui ça sent très bon. Et je crois que c'est même surtout mon chéri qui apprécie le terminé. Il l'a trouvé assez efficace. Je le gardais en fait je le possède depuis longtemps. Et je l'avais dans une boîte avec mes tout petits produits de voyage. Parce qu'avec un format pareil nomade c'est vraiment pratique à emmener partout avec soi. Donc cette version contient aussi du bicarbonate de soude. Mais voilà je l'ai terminé. J'avais utilisé aussi plusieurs sticks de cette marque là que j'avais quand même bien aimé. Et d'ailleurs je vous invite à aller voir. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Donc les déodorants naturels. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vous aurez beaucoup beaucoup plus d'infos sur tous les déodorants dont je vais vous parler. Et en ce moment on l'a remplacé par le déodorant Bergamote Té vert. Donc déodorant crème de la marque Le Moli. Donc c'est vrai que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'en avais d'ailleurs fait un article sur mon blog. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Et celui-ci a une texture vraiment incroyable. Un petit peu mousse très très légère. Il sent aussi super bon. Il y a entre autres de la Bergamote. Donc comme dans le déodorant précédent. Celui-ci ne contient pas du tout de bicarbonate de soude. Et vraiment tout doux pour les aisselles. Si vous ne connaissez pas cette marque. Je vous invite vraiment à tester. Parce qu'ils font vraiment des chouettes produits. D'ailleurs ils viennent de changer leur site très récemment. Donc je vous invite aussi à aller y jeter un oeil. Dernier produit pour le corps. C'est le savon à saupoudrer mousse à ongles de la marque Indem. Que j'avais reçu aussi pour test. Ici c'est la version limitée Mimosa. Je crois qu'ils en avaient fait aussi une version Côte d'Azur. Avec un flacon bleu. En fait ça se présente dans un petit flacon. Avec des petits trous dessus comme une salière par exemple. Et ce sont des tout petits morceaux de savon. Donc c'est une texture un petit peu spéciale. Ce sont comme des petits granulés. Je ne sais pas comment on peut appeler vraiment ça. Et c'est du savon du coup que vous versez dans la main. Vous mettez un petit peu d'eau. Vous faites mousser. Et vous rincez normalement. Je pense que le principe est censé être super ludique. Par exemple pour des enfants. Parce que je vois avec mes neveux pour leur faire se laver les mains. Des fois il faut un petit peu trouver des trésors d'imagination. Pour rendre la chose un petit peu plus funky. Et je pense que ce produit en fait a cette utilité. De changer un petit peu les routines habituelles. Et donner peut-être envie aux enfants entre autres. De se laver plus fréquemment les mains. Par contre moi je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas trop adhéré au principe. Parce que je trouvais qu'il fallait mettre beaucoup de produits. Pour que ça mousse. J'en mettais un petit peu partout. Ça reste collé au fond du lavabo. Et d'ailleurs on peut peut-être entendre. Je vous fais écouter. Voilà. On entend les petits ouïs dans le... Les petits granulés on va dire dans le pot. Il m'en reste beaucoup. Parce que je n'ai pas du tout terminé ce produit. Je vais le terminer parce que je n'aime pas gâcher. Mais je n'ai pas compris l'utilité. Je crois que ça coûte 8 euros les 50 grammes. Mais par contre je n'ai pas vraiment adhéré. Même si la compo est bonne. C'est un produit made in France. C'est cruelty free, vegan. Il y a même la mention slow cosmétique. Mais moi je n'ai pas du tout accroché au principe en fait. Alors n'hésitez pas à me dire si justement vous avez utilisé ce produit. Si vous l'avez aimé. Si vos enfants ont adoré se laver les mains avec. Mais voilà moi je n'ai pas accroché du tout. Donc ce que je remplace en fait dans ma salle de bain en ce moment. Pour me laver les mains j'ai juste un cube de savon de Marseille. Vraiment tout simple, basique, efficace, minimaliste. Dernière rubrique de cette vidéo. C'est un petit peu d'hiver, alimentation. Il y a plusieurs petites choses. J'ai terminé récemment une boîte de petites infusions. Digestion légère de la marque Jardin Bio. Donc c'est ce que je trouve dans mon supermarché vraiment habituel. C'est très classique. Problématique digestion légère. J'avoue que je ne suis pas vraiment concernée. Ce n'est pas du tout dans ce but là que j'ai acheté ce produit. Je l'ai acheté en fait parce que je sentais l'odeur des plantes à travers le plastique. Donc des infusions. Il y a un carton par dessus. Je crois qu'il y a même encore un emballage plastique. Et malgré tout ça, je sentais déjà l'odeur de ces plantes. Et ce sont des odeurs que j'aime vraiment beaucoup. Alors niveau composition, ça contient 30% de badiane, 30% d'anis vert, 30% de fenouil. Et le reste de Racine Auréglise. Donc normalement il reste 10% si vous avez suivi la composition avec moi. C'est un produit made in France. Et si vous aimez ces petites odeurs anisées, je vous le conseille. Parce que vraiment, ça sent hyper bon. Le goût est délicieux. Et j'ai adoré en boire. D'ailleurs la dernière fois que j'ai été faire mes courses, il n'y en avait plus. J'étais un petit peu déçue. Donc la prochaine fois, je verrai s'ils ont eu un réassort. Parce que j'ai vraiment adoré ces produits. Cette délicieuse infusion ravira le palais des vrais amateurs de saveurs anisées. Donc voilà, je crois que je suis complètement ciblée là-dessus. Autres produits terminés récemment sont des petits comprimés de spiruline. Donc des compléments alimentaires que m'avait envoyé la marque des laboratoires Yves Bonroy. Et que j'ai ressorti en début d'année parce que j'ai été malade plusieurs fois. Je crois trois fois depuis début janvier. Donc ça ne m'arrive pas vraiment régulièrement d'habitude. Et là, je crois que mon système immunitaire devait être un petit peu dans les chaussettes. Et j'ai chopé plusieurs petits trucs qui passaient. Donc j'étais un petit peu fatiguée aussi avec je pense un état de fatigue juste saisonnier, rien de dramatique. Et du coup, j'ai ressorti la spiruline. C'est un super aliment en fait qui a des valeurs, des qualités nutritionnelles vraiment incroyables. Et entre autres, ça vous donne de la vitalité. Donc ça, je trouve que ça a été assez efficace. Je crois qu'il y avait trois comprimés à prendre par jour le matin. Et je trouvais que j'étais moins fatiguée à ce moment-là. Par contre, le fait de booster les défenses immunitaires naturelles, bof. Et bof parce que, en tout cas, moi je suis retombée malade ensuite. Bon, je sais bien qu'il n'y a pas de produit miracle magique. Mais voilà, si vous cherchez un petit cure de boost un petit peu dans l'hiver, je pense que même à d'autres périodes un petit peu peut-être délicates où vous vous sentez un peu plus fragile, c'est peut-être une bonne idée. Quand j'ai terminé ce flacon, je me suis rappelé qu'il me restait de la spiruline. en sachet que j'avais acheté dans un magasin il y a un petit moment. Et j'avais acheté aussi il y a quelques années des gélules chez Aromazone, des gélules vides, donc à remplir soi-même de ce qu'on veut. Et du coup, je les ai remplis toute seule parce que la spiruline, je ne sais pas si vous avez déjà senti l'odeur que ça a. J'ai beau être bretonne et aimer le bord de mer, là ça sent vraiment la plage à marée basse. Ce n'est pas facile, je trouve, à avaler. Quelqu'un m'avait conseillé une fois de l'écraser, enfin de le manger avec une banane écrasée, que ça passait un peu le goût, mais bon. En manger tous les matins comme ça, moi ça ne me tente pas trop. Du coup, avec une petite cuillère spéciale, j'ai pu remplir des gélules vides de petites paillettes comme ça de spiruline. Et je trouvais que c'était plus facile évidemment à prendre et à avaler. Je ne sais plus combien il fallait que j'en prenne, je crois, 5 gélules le matin pour l'équivalence en doses quotidiennes, enfin journalières recommandées. Je vous en parle un petit peu à titre informatif parce que je ne sais pas si vous saviez que des petites gélules, ça pouvait s'acheter vite pour préparer vous-même vos compléments alimentaires. Entre parenthèses, je vous conseille d'acheter de la spiruline made in France parce que vraiment c'est super dommage, je pense, de la faire voyager et traverser la terre entière, sachant que pour en produire, il ne suffit pas grand-chose. En fait, il suffit d'une serre et d'un bassin. Je sais qu'il y a beaucoup de fermes de spiruline en France, dans plein de régions, c'est pas très très compliqué. Il n'y a pas besoin de conditions météorologiques de dingue parce que de toute façon, ça se fait sous serre. Donc renseignez-vous parce qu'il y en a peut-être tout près de chez vous. Alors je suis très bien placée pour vous en parler parce que je vous avoue que je ne sais pas trop d'où vient ma spiruline. Il y a une adresse derrière, j'ai vu que le département ça commençait par 06, donc les Alpes-Maritimes, le lieu où je réside, mais j'avoue que je ne sais pas si elle est produite dans le coin ou pas. Dernier produit de la vidéo, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ce sont des petites boîtes de houmous en fait. C'est produit par l'Atelier V, c'est une marque bretonne, je crois que ça vient du Morbihan. Et ce sont des produits que j'ai achetés dans des magasins bio, je crois qu'entre autres, il y en avait chez Biocop au rayon frais. Et j'ai acheté le houmous de l'anti-corail et carottes l'année dernière et vraiment j'avais adoré ce produit à tartiner ou pour compléter un plat ou entre amis à l'apéro, quand vous voulez, je trouve que c'est vraiment super bon et super bon mais super pratique à juste ouvrir. Comme ça j'en fais de temps en temps du houmous mais je fais une version plus classique avec des pois chiches et tout ça. Celui-ci est même, il a eu la, je ne sais pas, une médaille ou quelque chose comme ça décerné comme meilleur produit bio 2018 par un jury de 100 consommateurs donc c'est pas mal. Et sachant que le dernier que j'ai acheté c'est le houmous de l'anti-corail et coriandre et lui il a eu la même, la même, je ne sais pas comment on dit, nomination mais pour 2019. Donc je crois que c'est un produit quand même bien apprécié. Au niveau de la composition, je trouve que vraiment c'est un produit qu'on pourrait presque faire à la maison. Alors c'est vraiment, c'est plutôt quelque chose de positif quand je dis ça. C'est pas, évidemment on n'a pas le savoir-faire et tout ça mais la liste des ingrédients, on peut absolument lire tous les composants donc ça veut dire que vous pourriez acheter à la limite tout ça. Il n'y a pas de conservateur, de colorant ou des petites choses chimiques vous savez, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Là vraiment, je peux lire tous les légumes et tout ça et c'est vraiment chouette. Moi j'apprécie pouvoir manger des aliments naturels. Je vous ai parlé de ces deux petites versions donc l'anti-corail-carotte et l'anti-corail-coriande sachez qu'ils en ont aussi plein d'autres dans leur collection il y a le houmous classique, il y en a un autre à la betterave enfin même plusieurs autres goûts et je sais que ponctuellement ils en sortent un petit peu suivant les saisons en été et en hiver ils n'ont pas forcément la même achalandage je ne sais pas, ils n'ont pas les mêmes versions suivant la saison. Je m'adresse maintenant aux fans de houmous il faut absolument aller goûter ces petites boîtes parce que c'est trop 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 bon donc je pense que la prochaine fois que je vais dans un magasin bio je vais forcément en acheter une autre version pour toutes les goûter. La vidéo est terminée, j'espère qu'au niveau du son ça se passe un petit peu mieux avec le micro-cravate parce que la première version c'était vraiment terrible j'espère que vous avez apprécié donc je vous parle des produits que j'ai terminés qui sont leurs remplaçants, si je les ai appréciés ou non et n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me dire lesquelles vous avez terminé récemment que vous avez aimé ou non dans les commentaires je lis tous les commentaires, je réponds au maximum c'est vraiment, vous êtes toujours des petits mots gentils c'est vraiment adorable donc je vous souhaite une belle journée une belle soirée, voire une bonne nuit je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt